Quand t'es sur une ligne, tout est simple, t'es attaché, t'as qu'un seul chemin, tu vas tout droit, tu peux pas te perdre. Contrairement à la vie où t'as plein de choix, de chemin possible, d'orientation, de direction, là quand t'es sur une ligne, tout est simple, t'as juste à marcher tout droit et puis tu marches sur un espèce de pont comme ça au milieu de l'air, tu marches là où les oseaux volent, c'est génial, tu flottes. C'est fou, c'est fou, c'est super beau. Franchement d'être sur la ligne là ça fait, ça fait se sentir tout petit, il y a cette verticalité là, c'est super esthétique. 2 mai 2023, après une première tentative étouffée l'année dernière à cause de conditions météo défavorables, nous voilà enfin de retour au pied de la croix des têtes. Du haut de ses 2492 mètres, sa mythique face est plonge directement dans la vallée, en faisant la falaise calcaire la plus haute de France. Réputée pour ses voies d'escalade, c'est en arrivant au sommet du grand pilier, que j'ai pu contempler pour la première fois ce vide abyssal et que j'ai eu l'idée d'installer une ligne à cet endroit. Mais cette année encore, le printemps nous met à rude épreuve. Malgré de récentes chutes de neige, une fenêtre météo de quatre jours s'ouvre. Ce matin, nous sommes partis à cinq pour monter tout le matériel de High Line et commencer l'installation. Notre but, accéder de part en part du grand et du petit pilier, pour y percer la roche et installer les ancrages. Seulement, la neige en quantité beaucoup plus importante que prévue freine à l'avancer. Pire encore, les risques d'avalanche mirent sérieusement à mal la faisabilité du projet. On s'est installés tout le premier jour qu'on est arrivés, donc mardi, et finalement, ça a été retardé. Mais on avait déjà monté tout le matos, commencé à faire des trous pour un ancrage. On est redescendus quand même super contents le soir en se disant que le projet va pouvoir avoir lieu. D'être neuf dans les couloirs, après, ça va être gênant pour les chutes de pierre. On va monter plus lentement. On essaie de se dire qu'on met le balisage direct, avec la ligne. Ouais, on change le plan. D'accord. De toute façon, on va le rechanger demain. On le rechange demain, mais... C'est à peu près sûr. Mais là, le plan de ce soir, pour qu'on dorme tranquille quand même. Du coup, on est au parking des Croix-des-Têtes. Et on part là pour 5 heures de rando, plus après 3 heures d'Alpi. Je laisse mon sac là, je te rejoins sur le chemin, je récupère la corde et après, on remonte. Pour vos deux cordées, nous, on se démerde. Ouais. Avec... On a comme corde, ça va être le premier à aller. Je m'appelle Camille Le Guélo. Ça fait quelques années que je pratique la High Line. Depuis 2017, j'ai eu la chance d'être initié en festival. Et maintenant, on fait beaucoup de projets un peu à gauche à droite. Et là, on est à la Croix-des-Têtes avec l'association Sky Expedition, une source de projets en montagne. On est à une altitude de 2000 mètres, là. On attend tout de suite. Et la ligne est à 2400 mètres d'altitude, avec plus de 500 mètres de vide en direct sous les paluches. Donc là, c'est assez impressionnant. Même pour des chevronnés, ça redonne un coup de boost, un coup d'adrédaline. Même si on ne le fait pas que pour ça, ça nous refait peur du vide. On va arriver au bivouac. Il est juste à côté. On va pouvoir lâcher les trois quarts du sac. C'est plutôt plaisant. Donc là, on a fait quatre heures de marche pour arriver au spot de bivouac. On se trouve maintenant tout de suite. Et il y a encore 400 mètres de dénivelé à effectuer dans plusieurs couloirs, avec de l'alpinisme de vie facile. On a eu des conditions assez changeantes, là. On est passé de 30 centimètres de neige au bivouac, à maintenant presque une montagne vierge de neige jusqu'à son sommet. Donc, on est prêt à s'adapter. C'est ce qu'on a fait un peu durant ces derniers jours-là. On est déjà aux premières parties d'alpinisme. Et puis, après, il y aura une petite traversée sympa. Et puis, on va arriver sous peu au spot de Highline, où il y a déjà nos copains qui sont en train de sécuriser le risque d'avalanche en installant des cordes fixes pour contourner ce risque et nous permettre d'installer malgré les conditions d'avalanche printanières. Pour installer ce type de Highline, il faut un ensemble de compétences assez variées parce qu'on traverse des terrains qui sont assez différents les uns des autres. On va passer du coup de petits couloirs un peu boueux à du caillou très instable et ensuite à des coulisses de neige qui peuvent l'être aussi. On est arrivé, on avait sous-estimé peut-être au début le risque d'avalanche qu'on a ensuite géré en installant des cordes fixes. Le Ficelou, c'est la petite cordelette qui nous permet de faire passer la ligne, de tirer la ligne qu'on donne, donc la sangle. On a deux sangles, une principale, une qui nous sert de sécurité supplémentaire. Ça, on la ramène avec un Ficelou, on ne fait pas frotter partout, à part quand c'est la sangle des copains. Avec mon matos, on fait hyper grave. On a le train d'installer du corde stade le long de la falaise pour nous sécuriser des risques d'avalanche. On fait un peu plusieurs trucs en même temps, là, donc... Il y a le Ficelou, il y a la sécurisation du spot et il y a des sandwiches aussi, là, qui sont le train d'être mangés. Écoute, là, on ne voit pas, mais c'est parce que je ne m'enfonce pas. Sinon, je m'enfonce bien, donc on s'enfonce dans le projet. Tout à l'heure, je me suis planté le cropon dans la cuisse, donc rien de très grave, mais vu qu'on a 1200 mètres et un peu d'alpinisme à faire, j'ai appelé les secours et du coup, ils nous envoient l'hélicoptère pour m'évacuer. Une petite erreur bête, mais bon. J'ai chargé mes copains de poncer la ligne pour moi et puis moi, je vais me faire couturer tout ça et puis on le reviendra en meilleure forme. On a percé un point en plus, comme on l'a fait pour tous les ancrages, mais là, c'est spécifique au balisage qu'on va mettre, le balisage pour prévenir les hélicoptères et autres aéronefs. Et donc, on perce le point, après, on souffle dedans pour enlever tout ce qu'il y a dedans et après, on met un speed, du coup, un bolt dedans pour bien serrer. En fait, serrer permet d'expandre le piton qu'il va pouvoir rester en place et du coup, maintenir, là, pour le coup, maintenir la tagline. Du coup, Camille, là, il est en train de descendre pour être à niveau avec nous, qui fait un rappel d'environ une cinquantaine de mètres et il a l'autre bout du fissier loup, de la tagline. Donc, avec ça, après, il va tirer les sangles. D'abord, en fait, il doit descendre jusqu'à l'ancrage de l'autre côté pour être à niveau avec nous. J'ai descendu une partie du Grand Pinier et là, quand on n'est que sur une corde et tout, on fait attention à où est-ce qu'on met la mèche de son perfo, on fait attention à comment on manipule son matériel parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur. On a une seule chance. Ça tombe à notre place parce que là, on se ressent de nouveau tout petit. C'est beaucoup de marches d'approche. Il y a des passages où il faut être encordé. On a dû passer dans de la neige, dans du mixte avec des crampons, etc. Avec des sacs lourds, donc ce n'est pas forcément évident tout le temps. Et puis, pareil, pour accéder, on a toute une épaule à passer avec de la neige, enfin, bref, des conditions printanières qui demandent d'être concentrés. Et ensuite, on se retrouve avec une falaise. Je pense que c'est la plus belle falaise que j'ai riguée. Avec autant de verticalité sur un ancrage, un vide aussi pur. Ça, je pense que c'est ça. Je n'ai jamais trop eu la notion de peur au-dessus du vide. Le vertige, c'est quelque chose que je conçois, que je comprends. Quand les gens m'en parlent, je vois très bien de quoi ils m'en parlent. Mais moi, en fait, le vide, je n'en ai pas peur. Quand je suis à côté d'une falaise, j'ai plutôt l'impression que le vide m'appelle et que presque qu'il saute. Non, je me sens à l'aise, moi, sur le bord du vide. Je n'ai pas du tout des walkers ou des palpitations. Ça ne me dérange pas. Après, je vais avoir peur. On a tous des peurs, des doutes. Mais ce n'est pas tant le vide qui me fait peur. C'est plus les conditions, le lieu, l'installation, la peur de ne pas réussir à s'ender. Quand tu te mets la pression pour tes propres objectifs, etc. C'est marcher la ligne du début à la fin sans tomber. C'est un peu une manière de valider ta traversée. La ligne, techniquement, elle est dure. Mais c'est beau, putain. C'est un peu peur, quand même. Et ouais, tu m'étales. Camille, tu préfères chaque fois que tu pètes, il y a un papillon qui sort de ton cul où constamment, tout le temps, dans toute ta vie, tu as trois petits camarades qui te suivent. Oh, ok, attends. C'est difficile, hein ? Mais est-ce que le papillon, après, il me suit ? Il parle, il s'en va. Enfin, il s'envole. Il sort ton cul et il reste en pantalon. Il faut qu'il aille tes pantalons. Allez, 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 allez. N'importe qui, en fait, je pense qu'il est capable de faire de la highline. À partir du moment où tu as assez d'équilibre pour faire du vélo, tu en as assez pour faire de la highline. C'est juste, en fait, une volonté de vouloir s'entraîner encore et encore et encore et d'en manger, en fait. C'est comme n'importe quoi. Le talent, c'est surtout une volonté à vouloir s'entraîner, toujours plus. Je m'appelle Camille. Je viens du Canada, puis en France depuis deux semaines. J'ai eu un voyage ici, en Europe. J'ai venu faire de l'escalade et de l'highline. C'est la première fois, exemple, que j'étais avec les piolets et bon, là, j'avais pas de crampons, puis j'avais des petits souliers. Et au final, ça m'a vraiment comme groundée sur l'esprit de la montagne et des hauteurs parce que c'est pas du tout le même monde que si on va régler ailleurs. Je suis Cyprien Donné, je fais de la snag depuis un moment, maintenant. J'ai commencé comme tout le monde au sol et ça fait 4-5 ans que je me suis mis à l'highline. Et Camille, on s'est rencontré il y a peut-être deux ans, quelque chose comme ça. On a direct bien accroché. Du coup, ça fait un petit moment qu'on s'était dit qu'on voulait faire des projets ensemble, des trucs ensemble. Moi, je crois que vraiment ce qui me plaît plus que la performance, plus qu'autre chose, c'est juste se retrouver en montagne avec les potes, aller installer des lignes, aller passer tous ces moments ensemble, danser au bord des lignes. En fait, il n'y a pas que l'highline, il n'y a pas que marcher sur... Enfin, finalement, en fait, on marche sur un bout de plastique, il ne faut pas se prendre trop au sérieux non plus. Mais ce qui nous plaît là-dedans, en tout cas moi, et je sais que les copains aussi, c'est aussi vraiment ce truc de partage, d'être ensemble dans la montagne. J'ai commencé la slackline, vous ne connaissez pas l'existence de l'highline. J'ai pratiqué un peu deux ans dans mon coin, j'étais un peu timide. Et après, j'ai eu la chance de briser un peu ce truc d'ego ou cette timidité, sûrement un mélange des deux. Il y a un ami qui m'a dit « Tiens, il y a un festival de highline. » Je lui ai dit « C'est quoi l'highline ? » Et voilà, c'est quand on est dans les ailes et tout, on est attaché, etc. Et du coup, on s'est entraînés plusieurs semaines. On fait une marche tout seul, mais on a les amis à l'ancrage, et nos amis aussi dans notre cœur. Ça nous fait rendre compte qu'on n'est pas vraiment tout seul aussi. « Stop to be here, guys ! » « Right on ! » savoir être dans ce moment présent, dans ce pas-là, et ne pas penser à ce qu'il y a dans deux semaines, trois semaines. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'organiser, mais pas que ça te bouffe, que le futur ne te bouffe pas et que tu puisses prendre pleinement plaisir du moment présent. Et je pense que l'highline donne beaucoup de ça. Ça y est, on a tous marché sur la ligne. Même Hugo qui s'est fait secourir hier par le PGHM, là il est en ce moment sur la ligne. Donc ça fait super plaisir, tout le monde a pu aller dessus. On sort de la ligne, je pense que c'est le cas pour beaucoup de gens. Quand on sort de la ligne, on a cette sensation de plénitude. Là, on sait avec qui on est, on aime les personnes avec qui on est. Et c'est un échange d'énergie pour tous qui fait trop du bien. Moi, je sais que c'est ce qui me stimule le plus. Là, c'est des moments comme ça que tu veux. Revenir comme ça sur l'ancrage, c'est juste magnifique. Là, je me sens complet. Je me sens bien. Il y a une unité en moi. Ça te donne une énergie. Et tant que tu es encore sur la ligne, tu ne le réalises pas trop. Tu es content, tu es heureux. Et en fait, quand tu reviens au sol, tu t'en rends compte d'autant plus que ça t'a fait toutes ces émotions. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501